et bien bonjour à toutes et à toutes c'est Afternight et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc voilà ça fait assez longtemps que je voulais faire une nouvelle carrière parce qu'il y a une nouvelle vidéo surtout parce qu'en fait la carrière avec Manchester United me plaît pas voilà je l'avoue elle me plaît pas et du coup je ne voulais pas continuer avec une carrière qui ne me plaisait pas et je voulais plutôt faire avec vous une carrière qui me plaît donc du coup j'ai choisi le signal d'Onappin donc le Borussia Dortmund pour la carrière donc j'ai avancé justement pour que la vidéo soit pas trop longue parce que je vais faire qu'un seul match contre le Borussia Mönchengladbach donc déjà un derby voilà après match le derby donc justement je vais faire qu'un seul match pour faute de temps donc au niveau des transferts déjà je vais commencer direct donc au niveau des transferts donc c'est donc au niveau des négociations réussies donc j'ai donc Hummels a quitté le club donc j'ai fait une petite bourde voilà je voulais pas du tout vendre Hummels mais sauf que j'ai fait une mauvaise contre proposition j'ai mis sur 65 000 Lyon et du coup bon bah c'est parti comme ça et malheureusement celle-ci a su s'aligner sur l'offre du coup j'étais plutôt déçue du coup on renforgé choisi Emmerick Laporte pour 50 millions donc 40 millions n'ont pas suffi donc du coup n'ont pas suffi du coup c'était 50 millions il y a eu aussi Ntep pour 19 500 000 donc vous allez voir pourquoi et Ousmane Dembélé actuel futur enfin on prend ça comme ça mais dans la enfin au vrai football enfin pas sur FIFA mais en réalité on me dit déjà que c'est la future pépite de Ligue 1 pour moi faut pas trop s'enflammer non plus même si j'aime beaucoup ce joueur du coup bah ça se place dans l'équipe B donc du coup l'équipe 1 elle a changé un petit peu donc Berkey, Dom, Laporte, Bender, Piszczek, Castro, Gundogan, Kagawa, Royce, Aubameyang et Miktayan, Aubameyang capitaine et tout simplement au niveau de l'équipe B on a toujours Berkey donc dans les commentaires vous allez me dire s'il faudrait que je mette un autre gardien donc exemple Wayne Denfeller donc Borky, Smelcher, Subotix, Socrates, Ginter, Leitner, Sain, Weigel, Ntep, Ramos et Ousmane Dembélé que j'ai fait un petit peu évoluer pour qu'ils puissent être meilleurs donc actuellement nous sommes cinquième à cause de la victoire de la première journée donc le Bayern a ouvert le balle en gagnant 4 à 0 face à un rebours du coup on est parti pour le premier match de cette carrière on va jouer entre le Borussia Mönchengladbach et l'équipe 1 donc voilà vous avez vu que j'ai mis en pro comme d'habitude le coup d'envoi je préfère jouer la nuit voilà personnellement je sais pas si vous aussi vous préférez jouer la nuit ou quoi mais moi personnellement je préfère jouer la nuit donc on est parti je regarde donc c'est bien l'équipe 1 on est parti donc pro voilà tout ça donc je voulais, enfin ça fait assez longtemps sachant que le premier épisode pour la carrière de Manchester United tout simplement est toujours là mais il y a eu des droits d'auteur sur la musique et du coup j'ai décidé de couper directement la musique donc d'ailleurs est-ce que vous voudriez une musique en fond voilà pour pas que ce soit trop chiant à écouter parce que juste comme ça la foule donc j'ai enlevé les commentaires enfin les commentateurs et j'ai enlevé enfin j'ai un petit peu baissé je crois les effets sonores voilà c'était ça les effets sonores donc on est parti bonjour à ton monde bonjour à ton match bonjour à ton match bonjour à ton match difficile quand même pour la première journée donc je vais poser mon micro plus loin parce que sinon ça va me gêner donc on est parti donc je vais vous parler un petit peu de quelque chose donc quel jeu vous voudriez que je fasse sur cette chaîne sachant que j'ai déjà prévu un let's play sur le nouveau jeu donc gratuit du mois sur Xbox c'est à dire Sherlock Holmes donc c'est un jeu que j'aime beaucoup enfin j'ai pu tester déjà un petit peu le jeu et c'est un jeu que j'aime beaucoup vous verrez que ce sera un très très bon let's play et que ça sera très intéressant à suivre il y a aussi donc une petite rubrique qui sera tous les mois donc qui sera un peu je crois que enfin il y aura un nom assez sympa je ne vais pas trop vous spoiler mais ça va être assez sympathique à faire et ça va prendre un peu de temps je l'avoue parce qu'il va falloir que je vous présente les jeux etc etc de fond en compte que je vous présente vraiment ça et dans les commentaires à chaque fois vous me direz vous me direz si ça vous plaît est-ce que ça vous plairait que je passe un let's play dessus ? donc du coup la première occasion pour le mot on a bien défendu enfin le gardien a bien défendu le château donc aussi je voudrais enfin ça s'est arrivé c'était très compliqué parce que c'est en ce moment très difficile pour moi de pouvoir vous proposer beaucoup de vidéos en tout cas un rythme de vidéos mais je vais essayer vraiment de vous faire un bon petit rythme genre peut-être bah déjà on compte les deux vidéos par mois donc exemple j'aimerais bien faire un peu six vidéos par mois ça serait déjà assez bien pour moi donc c'est-à-dire une vidéo limite toutes les semaines donc deux vidéos enfin deux vidéos peut-être toutes les trois semaines de vidéos ça peut être sympa ça peut être sympa il faut vraiment que je trouve le temps de le faire parce que c'est assez long et surtout ça demande beaucoup d'investissement sachant que j'ai quand même une vie enfin comme tout le monde une vie à côté c'est une vie assez chargée et je prends quand même tout autant de plaisir à faire des mini-yorks et donc ouverture le score topo-méon sur un logiciel de mini-carne donc ouais c'est important on va regarder un petit pas que je me trompe donc ouais c'est bien mini-carne qui a fait le centre puis la tête je prends une mini-carne du coup c'est un parable d'ailleurs je sais impérativement qu'il va falloir que j'améliore mon commentary et que je vais améliore enfin surtout mon commentary il faut que je l'améliore parce que sinon ça va être la crise si je regarde ce commentary là mais là c'est vraiment un peu voilà c'est le jour de la rentrée pour ceux qui veulent savoir pour moi c'était le jour de la rentrée donc on est le 7 mars et pour moi c'est du jour de la rentrée du coup je sors un peu d'une journée de stress un petit peu tout petit peu parce que j'ai quand même une journée assez calme donc comme je vous le disais youtube ça demande enfin pour ceux qui ne font pas tellement du youtube ça demande énormément d'investissement c'est à dire que déjà il faut du temps comme je l'ai dit il faut s'améliorer c'est à dire avoir un meilleur micro il faut avoir une meilleure qualité mais la qualité je l'ai déjà je pense en tout cas je me suis déjà investi là-dedans du coup je ne pense pas devoir réinvestir dedans et du coup voilà d'ailleurs je voulais faire donc je l'avoue c'est une petite pub pour un pour un ami voilà il n'a pas besoin de cette pub je le sais mais c'est un c'est un grand ami donc si vous aimez les vidéos sur les jeux tels que Halo il a déjà fait une vidéo sur Call of Duty une vidéo sur Titanfall donc actuellement elle est en train de faire la série Halo tout en entière et Star Wars enfin Lego Star Wars aussi donc il en est je crois vers les 12 épisodes enfin il y en a 12 épisodes je crois sur Star Wars donc sa chaîne c'est Phoenix117 je vous la mettrai dans la description pour ceux que ça intéresse donc c'est enfin je vous conseille d'aller dans la description parce que l'écriture est assez spéciale et voilà pénalty pénalty je me fais punir pour cette faute ah là là Lars Tindel au pénalty pour la 50ème minute il rate il rate ça c'est trop bien franchement c'est bien qu'il puisse rater parce que j'étais quand même partie du bon côté un peu un petit peu mais j'aurais peut-être pas pu l'arrêter mais c'est bien que le défenseur rate et là par contre il faut bien dégager il faut que je puisse tenir ce résultat ce serait assez sympa de tenir ce résultat donc pour toutes les personnes qui sont déçues de l'arrêt de la carrière manager avec United je le sais c'est quand même dur c'est un choix difficile mais la carrière ne me plaît pas voilà et surtout voilà troisième épisode voilà j'ai voulu tourner le quatrième épisode mais j'ai pas pu parce que la carrière ne me plaisait pas malgré que j'avais trouvé quand même une bonne pépite donc Jonathan là je pense avoir trouvé une meilleure pépite c'est à dire Ousmane Dembele donc vous verrez très bien Ousmane Dembele en action durant la saison alors pourquoi je dis la saison donc parce que je vais faire qu'une seule saison pour toutes les carrières parce que franchement justement ça va me permettre de découvrir un peu pas mal d'équipes donc bon Dortmund on peut le dire c'est pas la meilleure équipe pour découvrir hein mais il risque d'avoir des clubs assez intéressants c'est à dire peut-être en Angleterre Watford voilà tenter de finir en milieu de tableau voir le plus gros objectif ça serait quand même l'Europa League la Liga BVA c'est à dire peut-être un club comme Séville à découvrir parce qu'il y a plusieurs facettes donc sachant que je vais pas me le cacher j'ai une bonne expérience du mode de carrière majeure et franchement il y a des clubs comme Séville il y a des clubs comme Dortmund où j'ai pas une excellente expérience dans ce club où j'ai pas beaucoup joué avec et du coup je ne connais pas tous les joueurs donc là on voit le transfert confirmé donc Aguero donc je ne le savais pas voilà je ne le savais pas du tout donc c'est un peu décevant un petit peu décevant donc du coup lors du Der Klassiker on va se faire démonter surtout donc je m'en rappellerai toujours ça quand même c'est à dire 5-1 plutôt 5-1 quand même du Bayern Munich à l'aller à l'aller il y a eu 5-1 pour le Bayern Munich face à Dortmund et au retour il y a eu 0-0 sachant qu'on avait un meilleur Dortmund on avait déjà un très bon Dortmund à l'aller qui avait réussi cette fois-ci à marquer un but mais là on n'avait pas eu un bon Dortmund l'erreur de fou l'erreur l'erreur on a bien défendu j'en ai marre de faire des erreurs et là quand même on avait un mauvais Bayern qui sortait d'une défaite si je ne me trompe pas et franchement on avait un bon Dortmund qui sortait d'une victoire donc donc demain il y a Chelsea Paris je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans mes abonnés qui sont parisiens j'ai tenté du PES et bien je me suis complètement ratée donc personnellement je serai pour Paris là je l'avoue je serai pour Paris c'est logique donc moi je pronostique un match nul franchement je vois un match nul 1-1 ou 2-2 franchement je ne vois pas un club gagner parce que Stanford Bridge c'est quand même dur de jouer là-bas et c'est quand même très 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 compliqué donc il y a aussi Juve Bayern pour ceux qui regardaient Juve Bayern je sais qu'il y avait aussi Arsenal Barcelone ça date un peu mais je vais quand même vous donner mon avis sur ces matchs-là parce que ça va être un peu le but aussi d'une série que peut-être que je vais lancer au passage je viens de gagner 1-0 premier match je gagne à 0 dans la difficulté un petit peu je l'avoue mais voilà je gagne face avec un bon petit but donc Juve Bayern j'étais pour la Juve quand j'ai vu que Bayern m'avait les 0 j'étais débitée mais quand j'ai vu qu'il y avait 2-2 j'étais hyper heureux Arsenal Barcelone bon je n'ai pas trop à redire dessus franchement le Barça a totalement dominé donc c'est logique d'ailleurs si vous pouvez me dire si la qualité du micro est meilleure parce que franchement je viens un pote enfin j'ai essayé de trouver un bon arrangement donc on va regarder le prochain match donc le prochain match est face au FC Ingolstadt 0-4 donc propose un transfert donc voilà donc non voilà Socratis ne part pas à Leicester d'ailleurs est-ce qu'il y a toujours non il n'y a pas les archivages il n'y a pas les emails que j'avais mis parce que c'était les emails au début de saison donc je vais vous donner les objectifs du président donc atteindre les demi-finales pour la coupe d'Allemagne et être sacré champion effectivement donc c'est quand même très dur d'être sacré champion alors que tu as quand même un gros baillant je ne sais pas du tout le niveau de 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 je ne les avance pas souvent tu as aussi un gros baillard 0-4 qui est actuellement premier avec un match d'avance non avec zéro match d'avance enfin avec aucun match d'avance donc ça veut dire donc que le baillard est bien premier on a aussi le Borussia Mönchengladbach qui est actuellement 16ème on a aussi Schalke qui est intéressant pour le titre et sinon je ne vois pas d'autre équipe avec nous enfin à part nous donc le rugot a gagné la coupe d'amérique du sud donc la coupe américaine ça serait intéressant donc je ne trouve plus trop mes mots ok ah il y a David Fopala ils l'ont rajouté ils l'ont ajouté parce qu'il n'y était pas un Fopala et depuis qu'il a fait ses débuts David il serait intéressant je vais aller voir pour peut-être le recruter donc voilà donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu j'espère que l'arrêt de la carte de Manchester United vous aura pas déçu mais j'espère que cette nouvelle carrière va vous plaire donc franchement je sais que c'est très dur de faire dans l'original mais j'essaie vraiment de trouver quelque chose d'original et qui risque vraiment énormément de vous plaire donc je vais essayer de mettre un rythme dans mes vidéos franchement pour moi c'est le plus intéressant de mettre un rythme pour mes vidéos genre 6 vidéos par mois ce serait intéressant franchement on voit que le top buteur c'est Cruz derrière Almeida et derrière encore Kischling donc ça fait un peu le 4-3-2 quand même donc c'est contre Hannover si je me trompe pas non pas Hannover Offenheim voilà Offenheim il y a eu 2-2 entre Cologne et Westbourg et un 1-1 entre Offenheim et le Bayen donc en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu si vous avez aimé laissez un pouce bleu si vous n'avez pas aimé laissez un pouce rouge et dites-le moi pourquoi dans les commentaires si vous avez des avis que ce soit positif et négatif tant que ça reste dans l'aspect dites-le moi dans les commentaires Peace out